Salut tout le monde c'est Baryonyx et on se retrouve sur Max Payne. Bon bah voilà il y a les deux zygoteaux là qui m'attendent donc du coup on va les affronter. Oh la la, laisse tomber. Oh mais attendez, ah ouais. Monsieur est très très méchant on est morts parce qu'on est con comme des manches abalées. J'ai déjà vu ce logo, il y avait un vieux bunker de l'armée sous la fonderie, je reconnaissais la plaque militaire par terre, j'avais vu des milliers de tags différents de cette représentation sur les murs en briques de la ville, l'épée remplacée par une seringue. Projet Valhalla, V pour Valkyrie, V pour Valhalla, subitement cette histoire avait tout d'une conspiration. Le son là qu'on entend, la larme, c'est le klaxon des vieux tacos des années 50 là. Et merde, on revoit les deux kiki. Pas mal, je les ai bien tué cette fois. Conspiration, il y a du fric en jeu parce que le monde est mauvais, il faut sauver la terre. C'est quoi ça ? Pourquoi ils ne veulent pas les prendre ? Oh non, c'est fuziapo, je peux fuziapo. Ah si. Oh là j'ai entendu un de ces bruits. C'est quoi ce bruit ? J'ai déjà vu ce bruit. Oh là là. J'ai déjà vu ce bruit. Coucou. C'est bon. Oh non. Oh non. Attendez. C'est parti ! L'affaire Valkyrie était un mystère pour moi. Le code de la porte aussi. Ah, je pensais que c'était une salle secrète et que je pouvais trouver des trucs. Le chimiste utilisait son ordinateur quand il est mort. La vie de ce ras de laboratoire s'était achevée en ligne. Son mot de passe clignotant à l'écran. 665. Le voisin de la bête. Le檢 vaccination demne. Le檢 vaccination. Le檢 vaccination. Oh yeah, ça va falloir bien ça. On enregistre. C'est à quelle cellule qu'il avait dit, Shman Q ? Oh, dans le doute, je l'ai tué parce que je n'ai pas envie de m'emmerder. Max Payne, il a le sens des négociations quand même. On ne peut pas lui retirer ce talent. Ouais, j'arrive, j'arrive. Attends, attends, deux secondes. Il n'y avait pas des trucs là ? Non, il n'y a rien. Eh, il s'est barré ! Oh l'enfoiré ! Oh l'enfoiré, ça je ne m'y attendais pas du tout. Oh l'enfoiré, putain, je m'y attendais, mais alors vraiment pas. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est là. Alerte à tout le personnel. Merci. Je pensais que j'allais mourir là-dedans. Vous devez me conduire au sas de décontamination. Vous êtes fou ? Pas question. Ça va sauter pour l'amour du ciel. Tu me conduis là-bas ou tu retournes dans ta cellule ? Tu choisis. Ok, ok. Je vais le faire. Ça a l'air d'être un audacieux, lui. Il faut le surveiller. On va mourir ! On va mourir ! Mais non, on ne va pas mourir. Allez Einstein. Amène-moi au sas de décontamination. Entrez ! On a fait quelque chose de mal. C'est quelque chose. C'est maintenant qu'il penche. C'était lui ? Non. C'était lui ? Non. J'étais piégé au beau milieu de cette toile qu'était l'affaire Valkyrie. Le logo du projet était... Valhalla, palais de l'autre monde, dans la mythologie nordique. Où les guerriers les plus courageux festoyaient et se battaient pour l'éternité. Leurs blessures, miraculeusement guéries, nuit après nuit. Valkyrie, jeune vierge qui choisissait les plus vaillants guerriers vikings pour les conduire au Valhalla. 1991. L'objectif de la recherche est de créer une substance chimique capable d'améliorer la vigueur et le moral des troupes d'infanterie. 1995. Résultat insatisfaisant. Projet annulé. Quelqu'un avait décidé de poursuivre cette expérience interdite. Projet compromis. Fuite de données. Réparer les dommages par tous les moyens nécessaires. Issu de secours rouge, autorisé par cette fuite. Doubler la dose de tous les sujets d'études. Observer et enregistrer leur comportement dans un environnement urbain. L'adresse dans le dossier était la mienne, dans le New Jersey, trois ans plus tôt. Jusqu'à quand tu penses avoir atteint le fond de l'horreur, tu t'aperçois qu'il y a encore pire. Comment faire taire cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu devrais être content, parce que ta vengeance est à présent justifiée sur l'échelle de la moralité ? Cette petite voix était la preuve indéniable que j'étais moudi. Fichée sur l'écran d'un des terminaux. La femme au talon aiguille était venue et repartie depuis bien longtemps. Je ne pouvais rien trouver d'autre ici. Le nom du bain de l'air était une profissie qui se réalisait. On se barrait que je pense que ça commence à chauffer. On se barrait. Je crois que je suis dans la merde en fait. Oh non, c'est bon ! Bon allez ! Aïe ! Tu rassembles les pièces et tu t'aperçois que c'est toujours le même puzzle. Un tueur fou aux yeux verts qui se tient derrière toi et la légende urbaine devient réalité. Les sujets d'études du projet Valhalla étaient ces camés qui avaient tué ma famille. Le reste n'était qu'un simple décompte de cadavres. Tout me ramenait à elle, Madame Valkyrie. L'usine disparut dans un enfer de flammes. Toutes les preuves étaient parties en fumée. J'étais perdu. Je n'avais pas dormi depuis des siècles. J'étais cadavérique. Je n'avais mangé que des beignets rassis, le seul carburant qui alimentait cette folie qui mollait mon esprit. Je ne savais plus quand j'avais vu le soleil pour la dernière fois. J'étais toujours en route vers le cimetière. La nuit tombée, New York prenait un autre visage, contrairement à ce que disait la chanson de Sinatra. Des choses terribles se produisaient dans les rues de cette autre ville, New York, la ténébreuse. J'étais dans un restaurant ouvert toute la nuit. J'avais allé café sur café. Un café au goût d'huile de moteur quand un nouveau message de B&B me mit sur la piste du tueur. Que s'est-il passé à Roscoe Street ? Maxi, je prends des risques ici. Nous devons discuter d'un plan. On se retrouve à 2h30 au parking habituel. Plus je pensais au meurtre d'Alex et au coup monté, plus j'avais le sentiment que ça venait de l'intérieur. J'aurais dû le voir venir. Bébé m'avait vendu. Et il voulait terminer le travail. Le garage était désert. Bébé portait un costume taillé sur mesure, une montre en or et des boutons de manchette assortis. Rien qu'un flic pouvait se permettre. Maxi ! Avec son charme écœurant, il était coupable jusqu'au... Au fait, bébé, ce sont les initiales de quoi ? Bataire la balance ? Allons, ne le prenez pas comme cela. Prenez un cigare. Je ne fume pas. Maxi, vous ne savez pas sur quoi vous êtes tombé. Histoire énorme, vous n'avez pas idée. Oh si ! Vous êtes un ripoux et vous vous avez vendu votre partenaire. Cette ruée en dans le métro n'était qu'un leurre. Difficile de ne pas tomber dans le panneau, hein. Je parie que ça s'est passé comme ça avec Alex en toute intimité. Tu ne peux pas gagner cette fois, Max. Non mais je te jure qu'aucun de nous ne gagnera. Bébé s'avérait être un autre de ces arrivistes prêt à tout. Un rire. Un rire. Un homme de paille qui s'enfuillait lâchement, laissant ses hommes demain faire le sale boulot. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde.